Force à toi, Lamine Girassi, PDZ du groupe Adafo Média. Nous allons vraiment parler de ce sujet triste, mais également nous allons s'interroger. Pourquoi aujourd'hui l'armée guinéenne ne se résime qu'aux forces spéciales qui sont dotées aujourd'hui de tous les armements. Et que l'armée républicaine, eux, sont des armées. Il faut qu'on se pose des questions, parce que le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Commençons par Lamine Girassi, du groupe Adafo Média, qui a envoyé en conseil technique 70% de ses travailleurs. Ça veut dire tout simplement que s'il avait 100 travailleurs, les 70 sont aujourd'hui en sommage technique pour trois mois. C'est vraiment triste. C'est vraiment une désolation, une déception, une honte pour le CNRD. Qui nous a dit ici que le coup d'État, c'était pour ramener les Guinéens sur la droite ligne. Le CNRD qui a dit aux Guinéens ici, dans un message de trahison, que l'objectif, c'est de nous faire la refondation. C'est pourquoi j'ai été zéné, choqué, d'avoir entendu mon frère Aboubakar Siddiq, homme politique guinéen, dire publiquement, lors d'une interview avec un média de la place, que, au fait, l'essentiel aujourd'hui, la préoccupation ne doit pas être d'aller à des élections. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la priorité. Zéhi Honte à sa place. Que la priorité, ce n'est pas d'aller aux élections, sous cette transition maintenant-là. Que c'est de faire la refondation. Qu'il faut réformer, il faut tout régler d'abord dans le pays, avant d'aller à des élections. C'est pourquoi j'ai dit que, franchement, M. Baoury, ou Mamadi Doumouya, ou Bala Samoura, ou Idi Amin, ou Djiba Djakiti, parce que ce sont ces gens-là qui nomment actuellement les Amara Kamara. Pardon. Prouvez-nous un poste pour notre frère Aboubakar Siddiq, homme politique. En fait, c'est zénant. Nous mettons, nous nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Quand nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. Non, non. Transition. Nous sommes ici, nous avons eu une élection. Nous devons avoir une élection. Nous devons régler les problèmes. Problème, nous, les gens-là, ils ont fait deux ans. Bientôt trois ans à la tête des pays. Ils ont foutu quoi? Ils ont refondé quoi? Vous savez, ce que vous appelez la refondation? Détruire les emplois? Combien de jeunes aujourd'hui, à Adafo, Média, sont laissés comme ça? Conjé technique. Ça veut dire que ces gens-là vont passer trois mois sans salaire. Parce que, tout simplement, les voyous de la République ont décidé de museler la presse. Les voyous de la République ont décidé de restreindre les médias. Aujourd'hui, pour suivre les radios en Guinée, tu es obligé d'aller sur Facebook. C'est là où je remercie Marc. Le jeune Américain qui a eu l'initiative de nous mettre Facebook. Il faut vraiment remercier beaucoup les Américains qui nous ont aidés à travers le monde. Parce que YouTube, Facebook, Twitter, Google, tout ça, ce sont eux. Instagram, WhatsApp, hein? Tout ça, c'est pour eux. Donc, c'est eux qui ont mis ça. Ni n'auraient été YouTube, Facebook aujourd'hui. Comment les gens allaient suivre les grandes émissions aujourd'hui en Guinée? Que ce soit maintenant Joma FM, Joma Média, et... Oh là! Mirador, ma grande émission me manque aussi. Hein? Film FM, on ne parle même plus de ça. Au fait, les voyous qui sont venus, soi-disant venus pour redresser les choses, ont détruit les vallées dans ce pays-là. C'est pourquoi je suis pessimiste de la nomination de M. Baouri. Il n'apportera rien de grande chose. Pas parce qu'il n'est pas compétent, mais c'est parce qu'ils ne vont pas lui laisser faire. Même la nomination de son gouvernement-là, qui a choisi les hommes, je ne pense pas que ce soit lui. Peut-être, même s'il a pu choisir certainement des hommes, parce que c'est un téléchargement maintenant-là, je ne pense pas qu'ils auraient choisi, même si c'est 20% des ministres. Et c'est ce que d'autres ont refusé. Ils ont dit, si nous, on veut être ministres là, vous devez nous laisser travailler convenablement. Et aussi, c'est à nous de vous proposer les hommes avec lesquels nous allons travailler. Mais le CNRD dit que c'est son pouvoir. C'est eux qui savent, ceux qui doivent être ministres. Alors, quelle est l'importance d'un premier ministre dans ce cas ? Il ne sera là que pour la forme. Et c'est regrettable pour ce pays. On verra. L'histoire, il n'aura encore raison. Je n'ai vraiment pas voulu avoir raison, mais je suis dessus. Parce qu'il n'y aura rien de changement positif. La médiération aujourd'hui, qui envoie des hommes en cause des techniques, parce qu'il dit qu'il n'arrive plus à couvrir les dépenses et tout, il a raison. Maintenant, comment est-ce que des hommes sérieux peuvent venir en Guinée pour investir ? Et ce qui est choquant aussi, les parrains de ce sabotage des médias seront, en tout cas, je dis à prix de 50%, recondus aussi dans le gouvernement de M. Baori. parce que ces copains et copines, ils sont en train de détruire le pays aujourd'hui. Ces gens-là vont revenir, ça veut dire que les mêmes problèmes vont continuer. Il n'y aura jamais de solution. Hein ? Comment vous pouvez faire taire les médias comme ça ? Vous pensez que ça, c'est très intéressant ça. c'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez changer vos comportements-là. M. Baori, vous devez prendre votre responsabilité si réellement vous êtes le premier ministre de la Guinée et non pas le premier ministre de ces poutistes. c'est deux choses. On vous laisse travailler ou prenez votre précaution dès maintenant dites au peuple de Guinée c'est pas facile avec ces gens-là. C'est pas parce que Mohamed Béavogui n'était pas intelligent, n'était pas un homme, n'était pas un cadre sévronné. Mais il a vu que ça n'allait pas et il a démissionné. Bernard Gomou lorsqu'il a vu des pagailles lui aussi voulait démissionner ils ont anticipé les choses parce qu'il y a eu ce problème entre lui et Charles Wright la cause a été là. Si vous aussi vous retrouvez dans la même situation à vous de prendre les décisions idoines. Soit être avec ces poutistes sortis par les antivodes de l'histoire ou être avec le peuple dire qu'on ne peut pas travailler avec ces gens-là et puis vous mettre de côté pour soigner votre honneur. Pour nous faire un jour de l'amour. Pour nous faire un jour de l'amour. Donc c'est vraiment triste. Quand j'ai vu le message j'ai dit Yako. Et il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui s'est fermé en Guinée. Les jeunes au moins avaient du l'espoir. Moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillaient ou qui travaillent en tout cas au sein du groupe Adafo Media. Des amis de promotion des amis d'enfance qui travaillent à l'A.B. Espace Futa d'autres sont Azali Espace Zérecoré Quand je parle avec tout ceci j'ai pitié parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre eux même la dépense ou même le prix du loyer c'est des problèmes. Oui et puis on dit qu'ils sont venus pour faire la refondation et je vois des hommes politiques dire que non la priorité ce n'est pas des élections. Ce pays est malade je vous dis le problème de la Guinée là c'est des hommes qui ont été à l'école qui se font passer pour des hommes qui ont fait des hautes études la plupart ce ne sont que des pouritures parce que ces gens sont à la base de tous nos problèmes chacun ne vise que son ventre et son bas ventre c'est très dommage parlons maintenant de ces forces spéciales en une minute il faut qu'on se pose la question pourquoi c'est les forces spéciales seulement qui sont bien entretenues presque pourquoi les grands camps aujourd'hui il n'y a presque rien là-bas Mamadi est venu installer son petit clan ils ont désarmé les grands les grands baobab du pays et aujourd'hui ils pensent qu'à travers ces forces spéciales il y aura le contrôle général du pays et que personne ne peut oser dire quelque chose parce que tous les anciens qui ont de l'expérience dans les autres camps comme les camps Al-Fayaya les camps Samori les camps Béanzen les camps Kémébourama etc tous ces grands camps reconnus aujourd'hui sont presque deux armés les jeunes qu'il a envoyés ils les disent tous les armements les plus lourds les plus importants sont dans les mains du petit groupe de Dumbuya mais ils oublient une chose ils peuvent faire tout ça die lui la son karambrie qui a la baki dit la lomè na fio kèidi waa parce que nan nara idaye y te fwoy le yin fwoy y te rafwoy le yina a la baki dit la lomè du mouye y wala le fio si kafwoy le taro masa sife yin mwa kelentena si lakono ni la wati sera idina y si akono me ni fan la wati tamira kèdougou lèfa y dina feo kasi akono si kafwoy lètre Le fauteuil du pouvoir, ce n'est pas une seule personne qui va s'asseoir là-dedans. Si tu es dedans aujourd'hui, je sais que le jour où Dieu va décider que tu ne seras plus président, ce jour tu vas dégazer d'une manière ou d'une autre. Choisis la bonne route. Et aujourd'hui, vous vous êtes grillé pour rien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la poubelle sans se rendre compte. Mais le jour où vous allez quitter les affaires, c'est là où vous saurez que vous ne serez qu'une humiliation pour vous-même et pour vos différentes familles. Parce que personne ne sera fier de vous. Vous qui avez détruit ce pays-là. Vous qui êtes en train de museler, d'arrêter les gens injustement. De détruire la presse, détruire l'emploi. Faire tout ce que Dieu n'aime pas dans ce pays. Et puis je vois des hommes en tenue croiser les bras. Vous devez sauver la République. C'est vrai, vous êtes désarmés, mais vous avez les techniques, vous avez l'expérience. Vous devez sauver la République. Parce que ces gens-là, ils ne vèrent pas quitter vous. C'est triste. Courage à la Médirassi. Courage à Boakar Diallo et à son patron, M. Antonio Soarey. Courage également au groupe média Joma. M. Bill Gates. Courage également à Evasion. Parce que voici les médias que ce voyou ont visé. Et ceux qui ont causé des problèmes, ils veulent les ramener. Non, je me demande quand est-ce que Dieu va sauver ce pays. Mais parce que, on a encore à faire. Repentissons-nous pour que Dieu nous donne des hommes honnêtes à la tête de ce pays. Ils auront pitié de nous. afin de sortir dans toutes ces difficultés qui sont en train de ruiner, détruire, suisser ce peuple. Et telatidia la puissance que Dieu bénisse la Guinée sous le Guinée conscient.